Et bonjour à tous c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo, un petit guide pour savoir comment farmer Trunksail. Alors cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux débutants ou ceux qui ont encore des doutes etc. Donc on va voir comment le farmer, quel team, quel niveau pour avoir les médailles, pour avoir le SSR. Et puis quoi mettre dans l'arbre de compétence une fois qu'il est à 100%. Alors l'événement il est ici, je pense que c'est pas très compliqué à trouver. Alors comment ça se présente le Trunksail ? Alors il y a trois niveaux, ok. Donc premier niveau, premier niveau, 10 ACT, tu as le SSR. Donc le taux de drop n'est pas, enfin tu n'as pas le SSR garanti, c'est 50%. Donc tu as quand même une chance sur deux de le dropper, je vous rassure. Enfin je vous assure plutôt qu'avant à l'époque, le premier l'air farmable c'était un taux très 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 bas. Et même quand vous pouvez récupérer le SSR sur le 4ème niveau pour ceux qui connaissent, le taux était quand même assez faible. Alors que là, 50%, voilà ça tombe plutôt bien. Après tu peux avoir un peu de malchance, ça ne tombe pas. Mais tu peux récupérer tous les SSR via ce niveau. Pour monter sa SP, donc tu en drop 1, après tu en drop 9, tu le montes SP 10. Tu l'éveilles en UR, tu débloques les 4 branches de l'arbre de compétence. Et ensuite on passe aux médailles. Deuxième niveau, les premières médailles, il t'en faut 15 pour l'éveiller en TUR. Donc UR, TUR, jusqu'au level 120, il passe comme ça dans cette forme là, en Trunks Super Saiyan. Et enfin, une fois qu'il est en TUR, eh bien il te faut farmer ces médailles-là. Et là, il t'en faut 777. Donc c'est long, oui. C'est assez long. Sur la Jap, moi quand je l'avais fait, je n'avais pas rechargé mon ACT. Ça m'avait pris une semaine et demie, presque deux semaines, sans recharger une fois l'ACT. Donc là, c'est à toi de voir. Soit tu es pressé. Dans ce cas-là, il faut que tu recharges l'ACT. En fonction de ce que tu as en ACT, je ne sais pas, si tu es à 100, 150, 200, ça va varier. Par exemple, pour quelqu'un qui a entre 150 et 200 d'ACT, ça va être entre 10 et 15 DS. Donc 10 à 15 plein d'ACT pour le farmer SP 10, parce que je rappelle que c'est un LR. Donc c'est à toi de voir. Si tu n'es pas pressé, prends ton temps. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire en soi. Prends ton temps. Si tu es pressé, fais ce que tu veux, mais ça va te coûter des DS. Donc voilà, il te faut 777 médailles pour l'éveiller en LR. Alors après, pareil, tu as deux choix. Une fois que tu l'éveilles en LR, il est SP 10. Tu sais très bien que les LR peuvent monter jusqu'à SP 20. Tu as deux solutions. Soit tu en refais un. C'est-à-dire que tu refais les mêmes étapes, encore une fois. Donc tu farm le SSR, tu le rampes une fois, après neuf fois. Par contre, pas besoin de débloquer l'AR, parce que le nouveau que tu vas farmer, c'est pour le sacrifier. Pour le premier, pour qu'il monte SP 20. 10 plus 10, 20. Donc pas besoin de débloquer l'arbre. Donc tu en farm un SP 10. Tu refais les 15 médailles là et tu refais les 777 médailles là. Si tu fais ça, ça va être deux fois plus long. C'est logique. Et là, pour le coup, si tu ne recherches pas l'ACT, ça va te prendre trois semaines, un mois. Grosso modo. Après, encore une fois, ça dépend de ta barre d'ACT, évidemment. Soit, une fois qu'il est éveillé le premier en LR, ce pétis, tu lui donnes 10 vieux kai. 10 vieux kai à J si tu en as. Franchement, je vous conseille à la limite de faire ça si vous avez un bon stock, parce que sinon, ça va vraiment être très 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 long. Je pense quand même que vous avez envie d'en profiter assez rapidement, pas dans un mois non plus. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez le faire entièrement sans mettre de vieux kai, vous pouvez le faire, mais ça va être assez long, voire quand même assez très long. Donc, c'est à vous de voir. Après, ceux qui rechargent, vous allez peut-être vouloir en farmer deux, avec des DS, mais ça va vous coûter pas mal de DS. Donc, c'est à vous de voir. À vous de voir ce que vous pouvez privilégier, le temps, les DS, c'est vous qui voyez. Alors, pour info, évidemment, c'est pas très intéressant, mais on m'a demandé. Quand il est en trunks ici, il ne porte pas le même nom que la forme SSR. Ils m'ont dit, ouais, est-ce que c'est bien de mettre la forme SSR à 100% aussi ? Alors, j'ai envie de dire non, franchement non. T'as d'autres unités à jouer, puis ça va te coûter deux fois ton plein d'orbes pour un perso entier. Donc, non, clairement non. Là, il porte le même nom, la question ne se pose pas. Donc, voilà. Alors, pareil, petite information par rapport à ce trunks LR, qui est assez importante. C'est qu'il porte le même nom que d'autres trunks. Et ça, il faut le dire. Par exemple, je vais aller sur un des trunks. Ah mince, quoi que je ne pourrais peut-être pas faire ça. Non, je ne pourrais pas le faire parce qu'ils sont tous spédistes, je crois. Enfin, bref, ce n'est pas grave. Catégorie future. Voilà, donc, il porte le même nom que par exemple celui-ci, trunks Ikari Puissance. Parce que vous voyez, c'est écrit trunks Super Saiyan Future et donc le LR s'appelle pareil. Il porte le même nom que lui, trunks Ikari Intelligence. Donc, voilà. Il porte le même nom aussi que le tech. Donc, tu ne pourras en jouer qu'un seul. Et là où c'est un petit peu dommage, c'est que même sur le portail, ils ont mis deux trunks qui portent le même nom. Donc, l'intelligence et le puits. Que l'agilité qui est gratuit, qui est free to play. Voilà, donc, tu ne pourras jouer qu'un seul. Et clairement, le plus intéressant, c'est le LR. Donc, les deux autres, enfin même les trois autres. Il y a même l'endurance aussi d'ailleurs, mais c'est un support. Bah, c'est un peu rip pour eux. Par contre, par contre, par contre, ils ne portent pas le même nom que le trunks LR. Endurance. Là, c'est trunks Super Saiyan Jeune. Voilà. Donc, si tu as ce trunks LR, tu peux jouer trunks LR, trunks AJ LR à côté. Encore faut-il avoir Miri Gohan pour la catégorie. Après, rappelons quand même que le trunks AJ LR, c'est un leader pour la catégorie future. Alors, c'est 70% qui plus 3. Mais si tu veux t'amuser avec la team quand même, tu peux largement faire des Dokkan Events en le mettant en leader, pour information. Donc, après, c'est à toi de voir si tu as envie ou pas. Voilà. En tout cas, c'est faisable. Donc, au niveau de l'arbre, on va en parler tout de suite. Alors, c'est indiqué là, au niveau de l'aspect qu'est-ce que ça fait que Star. Bon, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo. Je ne vais pas repréciser tout ce qu'il fait. Mais pour l'arbre de compétence, c'est très simple. Je vous conseille de tout mettre en crit en priorité. Sachant que c'est une carte AJ, il aura quand même des points en attaque sup. Donc, ça fait 15 critiques, 11 attaque sup. Parce que sur la première SP, il ne fait rien. Il n'y a pas d'ajout supplémentaire. Sur la deuxième SP, il augmente fortement l'attaque pendant un tour. Donc, ce n'est pas un stack infini, ni pendant 3, ni pendant 6 tours. Donc, je ne vois pas l'intérêt de mettre de l'attaque sup. Sachant qu'il aura quand même 11 points, ce qui est déjà pas mal. Donc, mettez tout en crit. Comme ça, il fera très très mal en cas de crit. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est clair et net que le crit est plus intéressant pour cette unité. Alors maintenant, et pour finir, parce qu'il n'y a pas non plus 36 000 trucs à dire. Avec quel team on le farm ? Alors, vous savez, pour la plupart, que ces événements LR, tu ne peux les faire que avec des unités free to play farmables. Pourquoi je précise farmables ? Parce que certaines cartes gratuites ne comptent pas. Et je vais vous montrer, c'est très simple. Par exemple, VBLR ne fonctionne pas. Parce que VBLR se récupérait, je crois qu'on l'a vu en cadeau la première fois, et chez Baba. Donc, ça ne marche pas. Pareil, vous allez voir, je vais décocher. Vous voyez, par exemple, Satan LR, il est gratuit. Mais ça ne marche pas, parce qu'on l'a acheté chez Baba. Pareil, celui-là, c'est via les invocations à mi. Donc, il est gratuit, mais on ne peut pas le prendre. C'est vraiment les cartes free to play farmables. Très important. Donc, par contre, tu peux prendre Goku LR, Freezer LR, si tu les as. Mais, d'une manière générale, le plus simple, et c'est le cas pour tous les farms de LR à présent, tu pars avec la team Commando Ginyu. Pas de prise de tête, le boss, tu le tues facilement. Sauf que, en ta part, tu ne meurs jamais, parce que voilà, tu as pas mal de PV. Tu le tues très très vite. Donc, tu pars, tu mets Gohan ZTEUR en leader. Parce que voilà, leader de la KTO Inamek. Donc, ils font tous partie. Tu mets tout le Commando. Enfin, soit tu mets le Commando, tu peux aussi mettre, tu fais comme tu veux. Tu peux mettre, tu peux mettre Freezer LR. Alors là, le boss, c'est agilité. Donc, autant orienter la team avec des cartes qui ne sont pas puissantes. Donc, à la limite, tu mets Rikoum, tu mets Ginyu, tu mets Barta, tu mets Guldo. Guldo, qui fait un très très beau taf, qui stun, qui fait des bons dégâts. Tu peux mettre Piccolo ZTEUR. Piccolo ZTEUR, que tu as certainement aussi, parce qu'il est gratuit. Après, tu viens de débuter ton compte. De toute façon, ce n'est pas forcément la première chose à faire que de farmer ce Trunks LR. Mais voilà. Après, dans tous les cas, le Commando est farmable toute la semaine. Donc, tu peux te rattraper. Ce n'est pas un problème. Donc, voilà. Le plus simple, c'est ça. Ne vous prenez pas la tête. À partir Super Tech ou je ne sais quoi. Partez avec le Commando. Ils fonctionnent tous ensemble. Ils ont tous des liens. Pas de prise de tête. Guad et Piccolo, ils ont brisé à la limite. Donc, tout le Commando a brisé à la limite. Voilà. Pas de prise de tête. Vous foncez avec ça. Vous farmez. Et comme ça, c'est très très simple. Alors, je vais quand même vous montrer. Parce que, bon, ma boxe, c'est quasiment la plupart des unités. Je peux vous montrer les autres unités free-to-play qui sont dispo. Mais je vous dis, ce n'est pas intéressant. Alors, on va s'intéresser aux unités Tech. Parce que je ne vois pas l'intérêt de regarder les autres, franchement. Ceux qui veulent partir Super Tech, vous pouvez. Mais vraiment, vous n'êtes pas gagnant. Franchement. Parce qu'en Super Tech, le truc, c'est qu'on a quoi en leader ? On a quoi en lui ? 30%. Il y a Bulma. Pareil, 30%. Donc, en fait, on a très peu de stats. Alors que, certes, on a l'avantage type sur toutes les cartes. Mais on a très peu de stats. Alors que là, avec le Gohan ZTUR, donc ici, on a 77%. Donc, on a plus de PV. On a plus de stats en attaque, en dev. Donc, franchement, vous ne prenez pas la tête, les gars. Commando Guignot. C'est aussi simple que ça. Voilà. Pas de prise de tête. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez le farmer. Vous pouvez le farmer. Alors, par contre. Par contre, si vous n'avez pas le Gohan ZTUR, ça, on ne peut pas le farmer. Enfin, il faut que l'Event revienne. Et à ce moment-là, attendez. Attendez. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Parce qu'il faut attendre que l'Event revienne. Donc, à un moment donné, je n'y peux rien. Après, si tu n'as pas le Gohan ZTUR, c'est-à-dire que tu as commencé ton compte récemment. Et, bon, bah, farmer un Truncelaire maintenant, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a à faire en priorité. Mais bon. Après, à défaut, essayez de voir ce que tu as en unité free-to-play. Quand tu sélectionnes l'événement, tu vois, quand tu décoches tout, toutes les unités que tu peux prendre, elles sont disponibles. Tu vois, il n'y a pas de bouton attention. Donc, c'est très, très clair. Tu vois très bien qui tu peux prendre, qui tu ne peux pas prendre. Donc, à toi de voir. Mais, normalement, la plupart des gens qui vont farmer ce LR ont le Commando Ginyu. Donc, à défaut, tu peux débrouiller. Par contre, voilà, petite astuce quand même. Si tu as Goku LR, bah, tu peux très bien mettre lui en leader. Tu auras ki plus 3 et attaque plus 3 000. C'est pas ouf, mais... Bah, à défaut, c'est déjà ça. Et en ami leader, tu peux prendre un Gon Z-Tur. Et peut-être que ça va le faire. Enfin, je pense que ça le fera. Honnêtement, je pense que ça passera. Parce que le boss n'est pas très dur. Sachant, rappelons un truc, tu peux utiliser des items. On n'est pas en Battlefield. Tu peux claquer des items. Donc, à la limite, bon, tu vois, c'est pas très compliqué. Voilà, les amis, pour ce petit guide. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Sincèrement, c'est pas très compliqué. Mais c'est assez long. C'est assez long. Donc, armez-vous de patience. Après, si vous voulez vous dépêcher, il va falloir cramer quelques DS. Parce que sinon, ça ne sera pas possible. Voilà, les amis. Pour ma part, je vais le farmer, je pense, d'ici la fin de la semaine. Donc, je vais quand même prendre 3-4 jours pour le faire. Et je vous en proposerai un showcase, évidemment. Lundi, je pense. Ou dimanche, ça dépend. On verra bien. Mais en tout cas, je vais le farmer avec vous en live. Tranquillement. On va prendre notre temps. Et puis voilà, on ne va pas se prendre la tête. Voilà, les amis, pour ce guide. Si ça vous a plu, petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne pas louper les vidéos et les prochains lives. Et puis, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Sur ce, une très très bonne journée. A bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada